Le but de l'album c'est quand j'ai réfléchi en me disant j'avais envie de j'avais envie de refaire l'album en français mais je savais pas exactement j'avais pas envie de refaire ce que j'avais déjà fait j'avais pas envie de recommencer les mêmes les mêmes formules donc on s'était dit avec l'équipe si c'est pour le faire et on fait quoi est ce qu'il ya quelque chose de dé j'avais dans ce moment là quand je réfléchissais à faire cet album j'étais un peu sur l'influence du moment tout le monde partait un peu plus électronique etc mais ça nous a permis de créer un univers qui était vraiment un hybride entre entre l'univers urbain dans lequel on a été habitué à évoluer et un univers pop électro rétro si je pouvais dire où on mélange un peu les années 80 un peu de funk et de la disco de la dance j'ai toujours dit je pourrais je pourrais faire du business sans être artiste mais si je dois être artiste faut absolument que je fasse le business à côté parce que ça ne ça me rassure ça me c'est une angoisse ou une espèce d'insécurité que je traîne depuis que je suis tout petit peut-être parce que j'ai vécu ou l'enfance que j'ai eu mais mais j'ai eu une insécurité monstre de pas nécessairement de manquer de quelque chose mais au moins d'un certain minimum d'un minimum de confort et je pense que si j'avais pas été un espèce d'entrepreneur naturel je pense que j'aurais définitivement été un salarié assez assidu ouais parce que besoin de sécurité plus qu'au tout et comme j'ai toujours adoré la musique et la création en général bah j'ai toujours naturellement fait quelque chose en parallèle qui était peut-être un peu moins intéressant au niveau de la création mais des défis purement financier qui qui comme si j'avais deux jobs en fait un qui est plus sérieux mais qui paie les factures et l'autre le job de la nuit t'esstripsiseuse la nuit exact c'est ma culture maintenant j'en fais moins maintenant parce que je respecte tout j'ai compris la culture française que je comprenais pas du tout au début moi je suis arrivé j'ai vu que ça vous choquait que je parle comme ça alors j'en ai pas encore plus et on me disait à ta montre si donc j'allais chez mon bijoutier j'ai fait moi le dernier truc mais genre le truc que si ma mère me voit avec ça m'arrache la tête mais fais le moi ça a l'air qui flippe les mecs là-bas non ça c'est du stress elle fait juste la moitié de ton bras ouais mais il n'y a pas de j'aime les montres avec la maturité j'ai compris que c'était ça c'était un écart de culture complet et radical ou c'est vrai qu'en amérique on a cette approche du succès doit inspirer un autre c'est obligatoire et j'ai compris en remontant loin dans la culture et c'est d'où venait de la vieille france et l'espèce de tabou qui est l'argent et de l'écart social dont il faut et du coup j'ai tout tout s'est expliqué un peu mieux ça veut pas dire que je vais complètement changer ma culture et changer ma façon de penser mais j'y vais avec un peu moins de la france tu veux aujourd'hui tu sais ça m'a toujours fait marrer parce que c'était techniquement le rap technique il y a un moment où tu sors de ce stade et c'est pareil pour tout le monde de 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 biggie à tia et jay-z à young jay-z a l'eau moyenne à tous ces mecs là ont dû en donner faire des efforts d'adaptation tout le monde c'est comme ça faut les cédé menteurs ceux qui disent qu'ils ne font pas déjà je m'estime même pas comme j'aime pas dire oui je suis rappeur je suis un artiste je suis un mec qui aiment la recherche de son, le nouveau, etc. Forcément, j'ai commencé dans le rap et je garderai toujours cette influence dans le débit, on le sortira toujours, mais je m'en fous complètement de protéger ce fait de dire « Ouais, mais moi, je veux toujours être parmi la clique hip-hop et tout. » Je respecte, mais de toute façon, j'ai toujours fait cavalier seul et je crois que ça restera comme ça. Non, j'en ai ça. C'est quoi ? C'est français, ça ? Non, c'est hip-hop. C'est hip-hop, en général, c'est pas nécessairement français. C'est toujours difficile d'expliquer ce truc, mais je crois que c'est le phénomène le plus bâtard qui existe dans le milieu de la musique typique. Ça existe dans le rock, ça existe dans le rap. Il y a toujours des trucs qui m'ont dégoûté dans le rap, comme dans toute chose pour laquelle je me passionne. J'ai toujours des choses où j'essaye de prendre le meilleur de ce que je trouve dans la culture ou peu importe dans quoi je m'intéresse. Et c'est la première chose qui m'a frappé dans le rap, c'est cette espèce de règle non écrite, qui est intimement liée à cette street credibility où si tu ouvres ton esprit à de la musique populaire, tu as une espèce de rejet du milieu puriste. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu mens pas ? Tu mens jamais ? Non, je reste le plus transparent possible. Le Jay-Z, Kanye, Rihanna, Run This Town. Le Camaro, Electric. Le dernier Guetta qu'on m'a fait entendre. Le dernier Shakira, le She Wolf, pour toute l'approche musique, je trouve que c'est super intéressant. Le dernier Dream. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci à vous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada